What's up les amis, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir comment réussir à avoir facilement des clients avec LinkedIn. Déjà, qu'est-ce que c'est LinkedIn ? LinkedIn, simplement un réseau social, une plateforme B2B business qui va vous permettre, une fois inscrit dessus, de rentrer en contact avec différentes entreprises, entrepreneurs ou encore business. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer en fait les erreurs qu'il ne faut pas faire car malheureusement, je reçois encore beaucoup trop de messages privés sur LinkedIn, donc de messages de prospection d'entreprises qui ne sont pas du tout personnalisés. Et je vais vraiment vous montrer en fait la méthode qu'il faut utiliser à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, afin d'avoir des clients facilement sur cette plateforme. Donc là, on se retrouve directement sur mon profil LinkedIn. Je vais vous montrer un petit peu en détail comment déjà brander son profil de manière professionnelle afin d'avoir vraiment un bon CV et ensuite comment contacter les entreprises et être sûr en fait d'avoir une réponse à 100%. Donc par rapport à ce profil LinkedIn, ce qui est intéressant à noter par rapport à ça, c'est que déjà, ayez une photo de profil professionnel. C'est vraiment primordial parce que les clients, une fois que vous allez les contacter, vont se rendre sur votre profil. Et si vous n'avez pas en fait de photo de profil professionnel, ça va tout de suite entre guillemets vous décrédibiliser. Donc par rapport au poste, mettez également le poste dans lequel vous traitez par rapport à votre secteur d'activité, également le lien de votre entreprise. Pourquoi peut-être aussi mettre une bannière assez professionnelle. Donc à ce niveau-là, vous pouvez voir qu'au niveau des activités, des connexions par rapport à mon réseau, j'ai 1500 personnes, donc ce n'est pas énorme. Moi, je vous conseille aussi d'ajouter des personnes de temps en temps qui seraient susceptibles d'être intéressantes pour votre business. Également par rapport à tout ce qui est compétences et recommandations. Donc mettez des compétences sur votre profil LinkedIn, par rapport à quel domaine dans lequel vous traitez, etc. Moi, j'ai remis les compétences par rapport à mon business qui est le CMA afin de vraiment les mettre en avant et montrer ce que je peux faire par rapport à mes clients. Également, n'hésitez pas aussi à demander aussi des compétences à vos clients afin vraiment de gagner en social proof. Également aussi par rapport à tout ce qui est recommandations. Une fois que vous avez traité, entre guillemets, différents clients, n'hésitez pas à leur envoyer, à leur solliciter une recommandation afin de renforcer votre social proof, votre notoriété par rapport à votre profil LinkedIn. Parce que ça, ça joue énormément par rapport à votre profil tout simplement. Donc par rapport à tout ce qui est prospection, donc comment avoir assez facilement des clients sur LinkedIn. Déjà, on va se rendre par rapport à tout ce qui est messagerie. Je vais vous montrer un peu les messages que les gens m'envoient parce que c'est totalement n'importe quoi. Donc là, j'ai reçu un message en anglais, donc ça ne m'intéresse pas du tout. On voit que la personne n'a pas cherché forcément, entre guillemets, mon profil. Si on se rend dessus, on peut voir en plus qu'elle a 60 relations. Donc je pense que c'est un compte qui vient d'être créé, etc., qui est juste là, entre guillemets, pour faire du boating, envoyer des messages un petit peu bidons à des personnes. En plus, c'est en Ukraine. Donc ça ne traite pas du tout dans mon secteur d'activité qui, moi, en fait, je traite uniquement en France. Donc là, même principe. On sent en fait beaucoup de messages d'étrangers, tout simplement. Donc là, marque qui groupe, OK. Donc là, salut Julien, c'est bien. Il personnalise un petit peu le message au début. OK, 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 OK. Donc là, il met son WhatsApp, etc. Ce message est correct. Donc ce n'est pas non plus le plus fou, mais il est correct. Il a juste personnalisé, entre guillemets, le message en mettant mon prénom. On verra comment, par la suite, vraiment personnaliser son message afin vraiment d'avoir des réponses systématiques, que ça tape à l'œil. Parce que c'est vraiment important à l'heure d'aujourd'hui, en termes de prospection, de taper à l'œil de ses clients afin d'être sûr d'avoir une réponse et afin d'être sûr, entre guillemets, d'entamer une pré-collaboration. Donc là, on a également un message que j'ai retrouvé. Donc Kelly Dumas, responsable commercial chez Leadcamp. OK, bonjour Julien. « J'ai constaté des synergies potentielles pour l'avenir en rapport avec nos profils respectifs. Il me paraît donc opportun d'être en connexion dès à présent dans cette perspective. » Elle est extrêmement directe. Je ne pense pas que c'est la meilleure des solutions pour aborder le client. Donc là, j'ai répondu. Je lui ai demandé un peu de développer ce qu'elle comptait me dire. Donc là, elle me répond. « Heureusement d'être désormais en contact via ce réseau professionnel. » OK, j'aide des dirigeants comme vous à obtenir plus de clients issus de votre cœur cible et ainsi pouvoir être plus régulier et serein dans vos affaires. « Grâce à un système de automatisation et de prospection, adapté et personnalisé, avez-vous besoin d'aide à ce sujet ? » OK, c'est loin d'être fou comme message. Après, elle me relance. OK, elle m'a relancé quand même trois fois. Donc elle insiste vraiment. Elle voit que je n'ai pas envie de répondre. Tata, 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 tata. Donc moi, c'est le message est entre guillemets correct, mais une fois de plus, il n'est pas assez personnalisé. Il faut vraiment rentrer dans la personnalisation. Parce que ça ne donne pas envie du tout de répondre. On voit que c'est un message du copier-coller tout simple. C'est du spam. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc là, même principe, c'est encore des copier-coller. Il y a beaucoup de personnes qui font du copier-coller. Ils font simplement un message. Ils changent le nom de la personne. Ils envoient, ils bombardent, ils bombardent. Mais c'est vraiment à déconseiller. Donc maintenant qu'on a vu entre guillemets les messages qu'il ne fallait absolument pas faire, je vais vous montrer vraiment le message qu'il faut faire afin d'être sûr d'avoir un client, au moins être sûr d'avoir une réponse et entamer une pré-collaboration. Donc là, imaginons que je cherche tout ce qui est coach mental. On imagine que je veux, moi qui ai une agence SMA, je peux traiter entre guillemets avec des coachs dans tout ce qui est mental. Donc on va chercher coach mental. Ça pourrait être pas mal. Donc là, on fait directement tous les filtres. Donc ce qui nous intéresse, c'est du coup la France. Donc on va mettre la France. Hop. Langue du profil français. Formation professionnelle et coaching. Donc là, c'est parfait. Appliquer. Donc là, OK. On a pas mal de profils assez intéressants. Donc là, prenons l'exemple, je ne sais pas, de Louis Martin. Il a une bonne photo. Il paraît plutôt bien. Donc là, on clique directement dessus. Coach mental. OK. Donc là, il met directement son site. Ça marche. Coaching, préparation mentale pour sportifs. Aujourd'hui, dans le sport, de nombreuses études. OK. OK, 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 OK. 221 en activité. Donc il n'est pas forcément très, très actif. On voit qu'il a pas mal de diplômes. Compétences recommandées par une seule personne. Bon, il a quand même des recommandations. Donc ça veut dire que son service, entre guillemets, qualité est assez prometteur. Les clients sont satisfaits. Donc c'est assez intéressant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner sur son profil. On ne va pas simplement se faire connecter, ajouter une note et faire un copier-coller comme ils font tous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement sur son site. Donc là, on est sur son site. Louis Martin. OK. Hack et son cerveau, témoignages. Donc là, le but par rapport à ça, c'est vraiment de rentrer dans l'intimité du prospect. En fait, chercher une information pertinente que l'on va pouvoir utiliser et mettre à profit dans notre message de prospection. Et c'est là qu'on va faire vraiment la différence. En fait, le site web, ce n'est pas entre guillemets assez intime. Même si ça peut très, très bien marcher. Notamment par rapport à tout ce qui est avis client, etc. Donc nous, on va vraiment rentrer dans quelque chose d'encore plus intime. On va directement aller sur son Instagram. Donc OK. Son Instagram présente plutôt bien. Louis, coach mental, préparateur mental, accompagnement tout niveau. Donc on voit qu'il est un petit peu brandé. Il a mis des stories à la une qui ressortent un petit peu. Donc c'est assez intéressant. Donc là, on va voir au niveau de ses différents postes. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ? OK. Premier poste. Panne d'électricité. Donc OK. Il a fait affaire à une panne d'électricité. Malheureusement pour lui, des bougies, un bon bouquin au coin du feu. La vie continue. OK. Pas mal. Je n'ai pas couru depuis deux mois. Il pleut à verse. OK. OK. Ça ne nous intéresse pas trop. Obsioïde et cannabioïde. Donc là, le but, les amis, par rapport à ça, c'est vraiment de trouver une information pertinente que l'on va pouvoir utiliser dans notre message de prospection afin vraiment d'attirer, d'attiser la curiosité du prospect et d'amener une réponse de sa part. Et je pense qu'on va utiliser son premier poste. C'est plutôt intéressant. OK. Donc là, on va envoyer directement un petit message à Louis. Donc là, se connecter. Ajouter une note. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément du premium. Prendre le LinkedIn premium, le Sales Navigator qui est à 80-70 euros par mois, je crois. Il suffit en fait de faire connexion. On ajoute une petite note texte en 300 mots et ça suffit largement. Donc là, on va directement mettre une petite note texte en personnalisant le message par rapport à ce qu'on a trouvé du coup directement sur son Instagram par rapport à son dernier poste afin vraiment d'attiser la curiosité du prospect et faire la différence afin d'avoir une réponse. Donc là, salut Louis. On va mettre ça. Je viens de voir ton dernier poste Instagram. J'imagine que c'est loin d'être amusant pendant cette période. 3 petits points. Je voulais simplement discuter avec toi afin d'en savoir plus sur ton savoir-faire qui est très intéressant à mes yeux. Ok. Ok, 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 parfait. N'hésite pas à me tenir au courant. Donc là, ce qui est bien par rapport à ce message, malheureusement, vu qu'on n'a pas le problème, on est limité à 300 caractères, mais ça fait largement le taf au début quand on commence la prospection sur LinkedIn afin d'avoir des clients. Mais en fait, il faut vraiment rentrer dans l'intimité du prospect. Moi, je préfère passer 5 minutes de plus à chercher une information pertinente que soit sur son site, sur ses avis clients ou encore directement sur son Instagram, mais au moins, je vais être sûr en fait d'avoir une réponse, que moi, je reçois des messages encore tous les jours sur LinkedIn, mais c'est loin d'être des messages pertinents et je ne regarde même pas 3 secondes les messages et je ne réponds pas. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'on dit carrément au prospect qu'on a vu son dernier poste Instagram, on compatit entre guillemets à sa situation, on lui annonce de la compassion entre guillemets et après, on lui vend sans lui vendre, on veut simplement savoir un peu plus par rapport à son savoir-faire qui est pour moi très intéressant. Donc là, on l'invite indirectement à effectuer un call, un appel avec lui afin d'en savoir plus par rapport à ce qu'il fait et entre autres, entre guillemets, proposer nous également nos services. Donc là, l'avantage par rapport à ça, c'est qu'on personnalise déjà d'une manière efficace notre message et en plus, on vend sans réellement vendre. Parce qu'il peut croire entre guillemets qu'on est un client, il peut croire qu'on a quelque chose à lui proposer, il est un peu dans le doute, il va vraiment avoir cette curiosité qui va l'amener du coup à avoir un appel avec nous. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Moi, c'est une technique que j'ai mis en place depuis un petit moment déjà et ça fait complètement la différence en termes de prospection. Donc là, ok, on est bien par rapport à ça. Donc là, on fait directement envoyer, hop, et du coup en attente. Du coup, le prospect reçut notre demande de connexion, également le message et une fois qu'il va répondre. Donc, j'imagine qu'il va répondre à notre message. En tout cas, les taux de réponse sont beaucoup plus élevés que de ne pas personnaliser le message. Et après, je vais simplement lui proposer un appel sur l'agenda et on va voir ce qu'on pourra faire par la suite, tout simplement. Mais l'avantage, une fois de plus, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus convaincant par appel pour vendre ses services que restés par message. Parce que malheureusement, les prospects par message peuvent simplement lire le message, peuvent fuir, peuvent répondre foradement. Alors que par appel, le prospect est bloqué, il n'y a pas de porte de secours pour contrer la vente. On est beaucoup plus convaincant par appel pour vendre notre service au prospect qu'en restant par message. Et c'est ça en fait qui va faire la différence. Le but, c'est vraiment de tout faire pour amener le prospect à réserver ou à caler un appel avec nous. Et en fait, c'est pendant cet appel, vu qu'il n'y aura pas de porte de secours, on va être direct en contact avec lui, il va y avoir la voix qui se rajoute, entre guillemets, l'intonation, le fait qu'on soit, de vive voix, etc. Et ça va clairement en fait faire la différence afin qu'on puisse vendre nos services. Donc voilà les amis, par rapport à ces différents points, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à votre tour à me dire en commentaire comment vous prospectez vos clients, etc. Et quels sont, entre guillemets, les messages un peu farfelus que vous avez reçus de la part d'entrepreneurs ou d'entreprises. Donc on s'arrête par rapport à cette vidéo. Également dans la description, vous retrouverez du coup une formation 100% gratuite afin que vous aussi puissiez du coup vous lancer dans les meilleures conditions par rapport au business model du SMA. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente continuation pour la suite pour votre business et on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501